La séance est tournée Bonsoir Mika Bonsoir Enstallez-vous ? Merci Ice Cream Ice Cream, exprès de votre nouvel album My name is Michael Holbrook Signé Mika Comment ça va Mika ? Très bien, merci beaucoup Je suis un peu inquiet J'ai lu une interview de vous dans Elle la semaine dernière Et vous disiez, je vais vous lire La promo, les médias, l'industrie du disque C'est une torture Ça n'annonce quand même pas très bien Non mais ça peut être un petit peu difficile J'avais considéré que vraiment J'avais un petit peu perdu mon amour Pour la promotion de ce que je faisais Il faut comprendre que Quand on écrit des chansons, on le fait en toute intimité C'est moi, c'est mon piano Dans une bulle Et tout d'un coup, ce qu'on crée à la maison Eh bien, on doit le défendre D'une manière beaucoup plus publique Et là, ça peut quand même être difficile Écoutez, sentez-vous chez vous En tout cas, moi je suis très heureux Merci Mais ici, ce n'est pas une torture Ça va, on ne tente pas encore Votre cinquième album, donc pour votre nom My name is Michael Holbrook Alors jusque-là, on connaissait le chanteur Là, j'ai l'impression qu'on fait enfin connaissance Avec le bonhomme Quand on vous écoute Quand on écoute les paroles de ses chansons Pour quelqu'un qui n'aime pas se livrer Ça ne doit pas être évident quand même C'est presque un exercice impudique Par rapport à ce à quoi vous nous aviez habitués Les paillettes, le strass Mais on ne voyait pas le vrai Mika Eh bien, c'est un exercice Où je me suis dit Ok, à ce point-là, j'ai 36 ans Aujourd'hui, bon, quand j'ai commencé l'album J'en avais 34 Et je me dis, ok Là, vraiment, je dois assumer totalement Qui je suis Je dois enlever Il ne doit y avoir aucune différence Entre la personne publique Et la personne que je suis à la maison Devant mon piano Parce que comme ça, je peux ouvrir la porte Sur la prochaine phase de ma carrière La réunification du Mika Exactement Et même dans la couverture C'est ça ce que ça symbolise C'est toutes les différentes parties De mon identité Je dis, ok Je suis ok En étant moi-même Mais alors du coup, moi ce soir Je vous appelle Mika ou Michael ? Mika, absolument Mika On reste sur Mika Michael Holbrook C'est quand même toujours un nom C'est plutôt pour les amandes Pour les factuaires Pour les amandes ? Non, les amandes Ah, les amandes, pardon J'ai eu peur J'ai eu peur pour les amandes Bon, de toute façon Je vais vous appeler Mika Ça va être plus simple On va essayer de faire vraiment connaissance avec vous Et ça va passer par la fresque de 20h30 le dimanche Qu'on découvre tout de suite Sur laquelle vous allez retrouver évidemment Votre clan, vos parents Vos frères et sœurs On a un somnambule On verra pourquoi tout à l'heure On a un drapeau du Liban Évidemment, tout est parti Et tout a commencé là-bas pour vous C'est là-bas que vous êtes née en 83 Une de vos idoles C'est Freddie Mercury On en parlera là encore Et puis Fanny Ardent Qui viendra nous rejoindre tout à l'heure Et on en est là encore très heureux Mais d'abord, si vous le permettez Des notes de la musique du Mika S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vous sens plus concentré Sur le dernier extrait De dire Jalousie Qu'un extrait du dernier album Exact Là, on sent que ça bosse un peu Quand même Vous le répétez Vous avez vu le chantonner Je le chantonne Et je vais le chanter plus tard C'est toujours drôle De revoir des vidéos Parce qu'en général Je ne regarde pas trop Après qu'un projet est fini Ou un clip est fini Je n'aime pas trop le revoir Et là, ça vous fait quoi ? Vous vous reconnaissez ? Là, l'écran, il est très grand Il est très grand Le chanteur, il est bien ou pas ? Il est bien ? Ça va C'est une bête de scène, Mika Si vous ne l'avez jamais vu La tournée va commencer Le 15 novembre à Pau On aura l'occasion d'en reparler Mais c'est une bête de scène Alors tout ça, c'est un petit garçon Qui l'a fait Et qui chantait déjà De manière épouse On va peut-être regarder Une photo de ce petit garçon Où est-ce qu'il est ce petit garçon ? Regardez, c'est lui Avec son nœud papillon déjà J'avais une obsession Avec des nœuds papillons Pourquoi ? Et comme ma mère Elle est couturière Oui Et on passait tout le temps Quand on était à Paris Dans le quartier Où ils vendaient les tissus Alors là-bas Je prenais des petits morceaux de tissu Du sol Et je demandais à ma mère De me faire des nœuds papillons Alors j'avais toute une collection Celui-là, il est particulièrement réussi Celui-là, j'avais un short aussi Avec les quels tels Vous avez 7-8 ans à peu près, c'est ça ? Oui, j'avais 6 ans Ils sont où les rêves De ce petit garçon ? Vous vous souvenez De cette période-là De cette époque-là de votre vie ? Les rêves, c'était de construire Quelque chose Pour moi, c'était comme Construire un autre monde C'était l'idée Que la vie peut devenir Comme une sorte de spectacle Alors j'étais convaincu Que j'allais travailler où ? Dans le cinéma Ou dans le théâtre ? Déjà là, à cet âge-là ? Oui, même ma mère Elle rentrait Après, elle nous laissait Tout ça à la maison Et elle rentrait chez elle Et j'avais déplacé Tous les meubles Et je dis non Et maintenant Ici, c'est l'Inde Là-bas, c'est l'Asie Là Ah, il se passait déjà Des choses là-haut Elle a réalisé très vite Qu'elle avait un rêveur Et que ça pourrait être Aussi un risque Et vous rêviez déjà D'être comme vos idoles On en a choisi trois Je crois qu'elles sont importantes Puis on les retrouve un peu Dans l'album Dans les influences Il y a Michael Jackson Il y a Freddie Mercury Il y a Prince Vous disiez peut-être Qu'un jour, il y aura ma place Dans ce tiercé ? Non, je ne pense jamais comme ça Non, bien sûr que non Mais ça, c'est vraiment C'est des gens qui ont Ils sont tous un E-Pape, quasiment Oui, ils ont C'est vrai C'est vrai Vous voulez mettre, vous Dans vos chansons Dans vos spectacles Surtout, c'est inspirant pour moi C'est inspirant parce que je pense Que c'est de ce côté-là Quand je regarde ces gens-là Il y a quand même de la poésie C'est de la pop Mais quand même, c'est poétique Et aussi ce mélange Avec Freddie Mercury Avec Prince De cette sorte de virilité Qui est très forte Mélangée aussi Avec une sorte de sensualité Et aussi une fémininité Ce mélange-là Il est très beau Il est efficace Et on le retrouve Très honnêtement Dans cet album Que vous sortez ces jours-ci Alors le petit garçon Qu'on a vu Il chantait déjà De manière époustouflante Regardez Non mais là Vous rêviez d'être Chanteur lyrique D'être à l'opéra Non ? J'étais à l'opéra J'étais à l'opéra C'est quoi ? Racontez-nous C'est quoi ? C'est Noël ? C'est Noël C'est Noël Et c'est une chanson Qui s'appelle Petite Anne Vous l'avez encore ou pas ? Petite Anne Allez-y Non Little Dog Non Ça c'est pas possible Pas à l'heure froid Mais c'est drôle Parce que c'était sur ce piano-là Qui est derrière moi Que j'ai appris à chanter Et que tout a commencé Et tout a commencé Et pendant toute la journée J'étudiais Ou l'après-midi J'étudiais la musique classique Et le soir Sur ce piano-là J'écrivais mes propres chansons Et c'est aussi sur ce piano-là Que j'ai écrit Carice Kelly Sur ce piano-là Que j'ai écrit Votre premier tube Qui est en 2007 Qui vous a fait connaître mondialement Il paraît J'ai lu que ce petit bonhomme Il était somnambule D'abord est-ce que c'est vrai Ou est-ce que ça fait partie Des légendes Qu'on construit autour des artistes ça ? Non c'est vrai J'étais extrêmement somnambule Je sortais dans la rue À 3h du matin Non Oui Oui Et Ouais c'est ça C'est pas mal Alors la photo n'est pas originale Pour le coup C'est pas votre pyjama Je sais pas comment il reçoit Mais c'est pas celui-là C'est anecdotique Ou ça vous a mené quelque part Ces errances là Ce rêve Ces moments de somnambulisme ? Mais c'était presque un risque Parce que Pour un petit moment Ils devaient m'enfermer Dans ma chambre Et ensuite Ils ont réalisé Qu'il y avait la fenêtre Alors ils se sont dit Ah non Et tout d'un coup Ils ont mis tous les meubles Contre la fenêtre Mais je sortais régulièrement Je sortais à 3h, 4h du matin Je trouvais une manière de sortir Et il y avait des gens Qui me ramenaient Ou la police Vous la racontez Ou vous vous en souvenez ? Je sais pas On sait jamais Je sais pas si le souvenir Est quelque chose Que j'ai fait en mettre dans ma tête Ou si vraiment je m'en souviens Mais j'ai des visuels Même à Paris Je le faisais souvent Et à Londres J'ai continué à le faire Alors ce qui est sûr C'est qu'il n'y a pas que dans vos rêves Que vous avez voyagé Mika Vous avez beaucoup voyagé dans votre vie Les déplacements Les déménagements C'est un peu le résumé De votre histoire familiale Mais pour comprendre ça Il faut faire un peu De géopolitique familiale Donc on va essayer de le faire Ça a commencé Avec votre père Mike Américain Né à Jérusalem Et qui a été élevé Entre autres Au Caire Et à Washington Votre maman C'est Joannie Elle est libano-syrienne Vos parents Mike et Joannie Se rencontrent A New York Et puis ensemble Ils partent s'installer A Beyrouth Et c'est là-bas A Beyrouth Que naît le petit Mika Qui a déjà deux grandes sœurs Puis c'est la guerre C'est la guerre Donc toute la famille Vint à Paris Paris où vont naître Une autre petite sœur Et un autre petit frère Et puis ensuite Il y aura Londres Moi j'ai une question Toute simple Et très compliquée A vous poser Vous êtes d'où Mika ? Je sais pas C'est vrai Je suis de plusieurs endroits Je suis là où j'ai la liberté De m'exprimer J'ai la liberté de faire Ce que j'aime J'ai la liberté de monter Sur scène Et je réalise aussi Que ça c'est un privilège Le Liban fait partie De la culture De notre famille Quand on rentre Dans la maison On sent On voit le tapis On voit le tapis oriental On sent dans la cuisine Qu'il y a quand même Cette culture Qui fait partie De notre vie quotidienne En ce moment Ma photo de profil Sur Instagram Et sur Twitter C'est le drapeau libanais Vous avez mis le drapeau libanais Je crois que c'était avant-hier Quelque chose comme ça Que vous avez fait ça Oui exactement C'est en solidarité Avec tous les jeunes Qui ont tout Leur avenir à venir Et qui veulent être entendus Et qui veulent un futur Vous pourriez être avec ces jeunes Et manifester avec eux ? En ce moment Oui Je peux imaginer Que En regardant Et en écoutant Non seulement Des amis Et aussi A leurs enfants Je vois que Ça fait très longtemps Qu'ils ne se sentent Pas assez écoutés Ça c'est une chaîne humaine Qu'on voit C'était aujourd'hui 170 km du nord au sud Des Libanais C'est incroyable Voilà pour une façon D'afficher leur unité Mais aussi de redire Leur détermination A lutter contre la classe politique Et c'est transversal Peu importe Peu importe d'où ils viennent Peu importe Quelle religion Ils sont C'est transversal Ils sont vraiment réunis Et ils veulent être entendus Mais vous êtes un artiste Qui n'a pas peur de s'engager En général Les artistes Dès qu'on approche Des questions d'actualité Ils se cachent Mais quand on est en train De regarder des gens Qui sont en train De s'exprimer de cette manière Pour moi Ce n'est même pas un engagement C'est une évidence C'est une évidence C'est une évidence Parce qu'ils sont en train De s'exprimer Ils ont quelque chose à dire Ils veulent être entendus Et je trouve que ça C'est juste C'est important De le souligner Et d'être solidaire avec eux Parmi vos engagements Il y a le Liban Il y a aussi La lutte contre le harcèlement Vous avez été harcelé Quand vous étiez gamin A l'école Et vous êtes engagé publiquement Dans la lutte contre le harcèlement Aux côtés de Brigitte Macron Qu'est-ce que vous avez envie de dire Aux petits Mika Qu'ont je ne sais pas 8, 9, 10, 12, 13 ans Qui sont harcelés aujourd'hui Et qui ne savent pas Comment s'en sortir Qu'est-ce que vous leur dites Vous qui êtes sortis de là Et ça n'a pas été facile Alors premièrement Que c'est terrible Et qu'il ne faut pas avoir honte De se sentir Comme si on n'a aucune valeur Parce que l'harcèlement Provoque cette sensation Cette dévalorisation Donc ne pas avoir honte De ne pas avoir honte Et aussi de ne pas avoir honte Qu'on se sent mauvais Ça c'est super important En plus de parler avec quelqu'un Ça peut être Ça peut être une copine Un parent Ça peut être juste Quelqu'un à l'école Mais de parler Et de ne pas être en cachette Parce que non seulement Est-ce que le harcèlement Te fait sentir dévalorisé Mais aussi isolé Isolé Avant d'accueillir Fanny Ardant Dans quelques secondes J'ai encore une question A vous poser Je voudrais savoir Mika Où est-ce que vous aimeriez Dîner ce soir ? Moi ce soir ? Oui Avec toutes ces images du Liban Je vais aller manger du Libanais Moi je propose de vous emmener A l'auberge de Lille Entre Strasbourg et Colmar On va quand même voir avec eux S'il y a de la place On leur demande Bonjour Mika Ta table est prête Ton assiette aussi Et on t'attend A bientôt Sur les bords de Lille Mika Tu nous manques Tu as une intelligence émotionnelle Rare Tu es un cèdre du Liban Plein d'amour De puissance Et de protection Avec des racines énormes Si seulement On pouvait tous avoir un peu Ton regard coloré sur la vie Mais on serait au paradis Mika Je t'attends Elle est très froide Mais pour toi C'est rien Ça vous fait marrer En tout cas Il ne faut pas faire ça C'est qu'il vous aime vraiment là Je les aime beaucoup C'est mes grands amis C'était un clin d'œil Parce que je crois Que vous êtes très fidèle En amitié Avec eux Avec cette famille de restaurateurs Avec Marc-Olivier Fogiel Avec Christian Louboutin Vous avez un clan Très proche C'est un clan Et aussi avec Et aussi avec Fanny Ardant Et avec Que j'aime beaucoup Vous nous faites une très très belle transition Parce que c'est le moment De l'accueillir Fanny Ardant Revenez nous rejoindre Venez nous rejoindre Fanny Ardant Sur une chanson de Mika Bonjour Bonsoir madame Installez-vous Je vous entends Bonsoir Bienvenue Bonjour Mika Bonjour Fanny On a mis cette chanson-là Parce que dans le clip Vous jouez C'est vous qu'on voit Comment s'est faite La rencontre entre Mika Et Fanny Ardant C'est pas comme ça C'est pas comme ça que tu m'apples C'était un dîner Oui C'était un dîner Et ensuite Et comme ça fait très longtemps Que je l'admire Et j'ai vu un côté de Fanny Qui m'a énormément touché C'est ce côté tendre Et extrêmement raffiné Et intellectuel Et quand même assez punk Aussi Et je me suis dit Ça c'est une C'est quand dans la chanson Je parle d'une femme forte Et d'une mère Qui a plein d'amour Mais aussi ce côté punk J'ai eu l'idée au dîner Et quand même Ça m'a pris quelques jours Pour avoir le courage De la demander au téléphone Et au début Elle m'a dit Je ne sais pas Et ensuite Elle a accepté ma proposition Qu'est-ce que vous avez en commun Avec Mika Fanny Ardant ? Les cheveux bouclés ? Oui Il y a ça ? Ça je ne saurais pas dire Parce que J'ai beaucoup moins de qualité Que Mika C'est 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 vraiment Parce que vous avez l'air D'être impressionnée L'un par l'autre Mais parce que C'est très difficile De se parler Avec franchise À la télévision Entre nous Moi j'aime beaucoup Voir Mika J'aime dîner avec lui Rien n'est prévu Dans la conversation Une sorte de Comme les fleuves Qui passent J'ai beaucoup aimé Tout ce que vous avez dit Là Sur Je suis quelqu'un Qui adore le Liban Donc c'est un mélange De tout ça De liberté d'esprit Et de Mais je ne dis pas Que c'est moi Je dis que c'est lui J'ai l'impression que vous avez Un fan qui vous écoute là De liberté d'esprit Et puis de joie de vivre De lumière Comme ça Qui est très agréable Alors Fanny Ardant Vous serez dans quelques jours Le 6 novembre À l'affiche d'un film Qui s'appelle La Belle Époque Film signé de Nicolas Bedos Avec vous donc Mais aussi Dora Thillier Daniel Auteuil Guillaume Canet Pierre Arditi Denis Polanyes L'idée de La Belle Époque C'est de permettre A des personnages De revivre des moments Du passé Proches ou lointains De replonger Dans l'époque De leur choix Et c'est à la fois Touchant et drôle Petit extrait Tiens Ça s'appelle Une chambre d'amis Vu qu'on n'a plus d'amis T'as qu'à dormir ici Si c'est entier qu'on soit amis Tu veux plus qu'on dorde ensemble ? Non J'ai l'impression De vieillir plus vite Quand je m'endors à côté de toi Si vous deviez revivre une époque Vous choisiriez laquelle ? La préhistoire Je suis couché encore Avec ma femme Et bien donc On va vous faire un petit quiz De La Belle Époque Mika Si vous deviez choisir Et revivre à une autre époque Ça serait laquelle ? Difficile Ça c'est très difficile Certainement pas les années 50 Non Je pense pas Probablement les années 20 Ah ouais ? Les années 20 Où tout était possible Mais quand même On sentait la fragilité On sentait J'étais pas là-bas Mais j'ai l'impression Qu'il y avait cette sorte de fragilité Où tout pouvait tomber par terre Donc il y avait ce côté On vit pour l'instant Et une explosion De créativité Dans ce pays Et en Europe en général Donc les années 20 C'est la belle époque pour Mika Et pour vous Fanny ? C'est difficile de dire Parce qu'il y a une sorte d'explosion Dans sa tête Donc il y a des moments Où on a été On a vécu intensément Mais dans lesquels Je mets aussi la joie Et le chagrin D'avoir vécu Donc c'est un composite ? Oui Des choses que j'ai vécues Peut-être quand j'entendais Mika J'aurais aimé Les Trois Mosquetaires Et quel est le personnage Que vous auriez aimé rencontrer Si on pouvait Là comme ça ? Jésus Jésus ? Oui Pourquoi Jésus ? Pour avoir des explications ? Oui Enfin quelque chose Oui Parler Parler ? Oui Pardon allez-y Non parce que tout est ambiguë Dans ses réponses Pour lui demander un peu de clarté alors Oui Et vous Mika ? Elvis Elvis ? Oui Elvis Qui est un personnage Qui me fascine énormément Et un jeune Elvis aussi Un jeune Elvis Un jeune Elvis Qui avait aussi ce côté Quand on voit les photos Et les images De jeune Elvis Il était Belle Il était extrêmement beau Mais aussi On avait l'impression Qu'il était un petit peu dangereux Quand même Ça ou James Dean Ou River Phoenix Mais bon C'est le cas D'accord Donc en fait La belle époque Pour Fanny et vous C'est les années 20 Avec Jésus Et Elvis Vous voyez Ça va être formidable Je pense que ça va être assez fun Mika On va vous laisser aller Vous installer au piano Car vous nous faites L'immense plaisir De nous interpréter Un petit medley Je crois Au piano Avec vos musiciens Fanny vous avez chanté Vous avez chanté avec J'ai trouvé un duo amoureuse Avec Véronique Sanson Est-ce que vous aimeriez faire Un duo avec Mika Chanter encore un peu Là il ne vous entend pas Vous pouvez y aller Je ne suis pas une chanteuse Justement c'est un peu comme Quand on vous invite à danser Oui On fait un tour de valse Mais c'est juste comme ça Vous avez plus une muse Vous vous les inspirez Vincent Delerme Mika Véronique Sanson Bachung aussi Vous avez vu dans un clip J'aime l'idée de rentrer Dans la chanson par effraction C'est une bien belle Et bien élégante effraction La chanson On va y rentrer tout de suite Avec vous Mika Pour ce medley spécial 20h30 le dimanche C'est à vous I've been walking with my mama One day When she warned me What people say Live your life Until love is found Who's the love Gonna get you down Take a look At that girl next door She's a player Running down by four Jesus loves her But she wants more All bad girls get you down Sing it Something too hot I love it But all love's gonna get you down Something too hot I love it But all love's gonna get you down Say it up Say it up All love's gonna get you down Say it up Say it up All love's gonna get you down Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501